Axel Jouanon, ingénieur chef de projet à Cénova et notamment sur la copropriété La Butte Blanche à Créteil. Cénova est un AMO, maître d'œuvre, bureau d'études et organisme de formation engagé pour la rénovation énergétique globale et performante des copropriétés. Cénova offre donc une solution clé en main à ses clients, qui sont syndic et syndicats des copropriétaires, pour réaliser des projets de rénovation beaux et enthousiasmants, avec des processus simples sécurisants dans un cadre de relations très humaines. La résidence de La Butte Blanche est constituée de 6 bâtiments construits en 1973, composés de presque 200 logements, qui sont chauffés par un système de chaudière gaz collectif. Par rapport à l'histoire du projet, initialement, la copropriétaire a fait réaliser un audit énergétique en 2017, pour avoir une première vision des travaux qui pouvaient être envisagés. Et par la suite, en 2020, elle a voté à la quasi-anonymité une mission d'AMO et de maître d'œuvre auprès de Cénova, pour poursuivre ses études et concevoir le projet de la rénovation. Le chantier a démarré en octobre 2022 et devait durer 21 mois, dont deux mois de préparation de chantier, avec une réception prévue en juillet 2024. Ce qui a été particulièrement marquant à l'époque, c'est que nous étions en plein contexte sanitaire, de crise sanitaire. Et donc, il a fallu revoir notre approche pour, notamment, réaliser des vidéos de témoignages et de présentations du projet, en parallèle des sondages pour recueillir les questionnements des copropriétaires, afin d'y répondre lors d'une réunion publique réalisée en amont de l'Assemblée Générale de Vote des Travaux. Donc, un programme de travaux enthousiasmant a été proposé et réalisé sur cette opération, avec des travaux énergétiques et d'autres plus de résidentialisation, notamment le ravalement et l'isolation de toutes les façades en laine de roche, qui représentaient 20% des déperditions. Le remplacement des portes de halles et des menuiseries de simples vitrages, qui représentaient, quant à elles, un tiers des déperditions. L'isolation des planchers bas et des coffres de volets roulants. Et la mise en place d'une installation de ventilation mécanique. D'autre part, des travaux plus dans le cadre du confort de vie des occupants, avec le relamping LED de l'ensemble des parties communes. La réfection des loggias avec l'étanchéité et le remplacement des gardes-corps amiantées. La sécurisation des toitures terrasses, avec la mise en place de gardes-corps. L'ensemble de ce bouquet de travaux permet d'atteindre en moyenne 42% d'économie d'énergie sur l'ensemble des bâtiments, et donc d'atteindre le niveau élevé de l'étiquette énergétique C. Sur l'aspect financier, l'ensemble de ces travaux représente un coût d'environ 4,2 millions d'euros. Mais grâce aux gains énergétiques obtenus, nous avons pu atteindre et débloquer un certain nombre d'aides financières et de financements spécifiques, avec notamment un peu plus d'un million d'euros d'aides financières liées au dispositif MaPrimeRénov'Cropropriété, ainsi que des prêts collectifs, avec en particulier le prêt à taux zéro. Bonjour, je suis Jean-François Gelin, je domicilie dans cette copropriété à Créteil depuis longtemps, et je suis président du conseil syndical depuis une bonne vingtaine d'années. Pour les travaux de rénovation énergétique de notre résidence, il a été nécessaire de recourir à un maître d'œuvre, pour préparer le projet, pour répondre aux questions des copropriétaires, pour préparer des solutions, pour faire des appels d'offres, pour organiser et diriger les travaux. Cénova a été choisie, car c'est une entreprise qui a une solide expérience pluridisciplinaire dans le monde de la copropriété, Ce qui a été sécurisant, ce sont les travaux qu'ils avaient réalisés dans d'autres chantiers, et surtout le suivi bimensuel de toutes ces activités pendant les travaux. Surtout en écoutant le conseil syndical, nous avons mis en place des indicateurs qui nous permettaient de suivre finalement tous les aléas, tant dans le domaine de la sécurité, dans les travaux à réaliser, dans l'organisation. Alors ce qui est beau dans ce projet de rénovation, c'est l'esthétique, et surtout d'écouter les gens qui sont contents du résultat. Alors ce qui a été humain dans la collaboration avec Cénova, c'est son équipe. Bonjour, je suis Frédéric Tomassé de la société STO. STO est un industriel leader dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur. Sur ce projet, nous avons travaillé en partenariat avec Cénova, entre autres pour leur apporter notre expertise technique, de par une préconisation dans un premier temps, dans laquelle est recensé un certain nombre de produits qui vont répondre aux pathologies relevées sur la façade, comme des éclats de béton ou des corrosions de fer, et également apporter une solution système, en fonction de l'étude thermique qui aura été faite au préalable, et également en rapport avec la réglementation incendie actuelle au niveau des façades. Ensuite, nous leur avons également proposé un large choix de finition et de teinte pour les aider également dans leur choix final quant au coloris des façades. Et puis sur la partie travaux, suivi de la société Coulon, également en partenariat pour les éventuelles questions ou problèmes techniques ou jonctions de systèmes qui auraient pu avoir lieu au cours de la phase travaux. En tant que chef de projet, j'ai été particulièrement heureux d'accompagner la résidence La Bulle Blanche sur ce projet, avant tout parce que ça a été une véritable aventure humaine. Malgré nos avis parfois divergents, nous avons su trouver des solutions efficientes, toujours dans la confiance et le respect mutuel. Au fil des jours et des réunions de chantier, ça a été une vraie joie de constater l'avancement et la concrétisation du projet. Donc au nom de CENOVA, je souhaite remercier l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de ce chantier, notamment les entreprises de travaux, le syndic Nexity et tout particulièrement M. Gelin, le président du conseil syndical, sans qui ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Donc CENOVA et moi-même sommes très fiers d'avoir pu contribuer à la transition écologique de ces bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada